La joie et le soulagement d'Amanda Knox. L'américaine est définitivement acquittée du meurtre de Meredith Kersher. La justice italienne a annulé vendredi sa condamnation et celle de son ex-petite amie, Raffaele Solicito. En janvier 2014, elle avait été condamnée en appel à 28 ans de prison. Tous deux sont libres, ils auront passé 4 ans en détention. Je suis incroyablement reconnaissante de ce qui est arrivé, pour la justice qui a été rendue, pour le soutien que j'ai reçu de tout le monde, de ma famille, de mes amis d'étrangers, de gens comme vous. Vous m'avez sauvé la vie et je suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante de retrouver ma vie. Je suis si heureuse, merci. La cour de cassation italienne met en avant une insuffisance de preuves concernant la culpabilité des deux jeunes gens. La famille de la victime exprime, elle, des sentiments bien différents. Je crois que c'est une défaite, non seulement pour nous, mais aussi pour le système judiciaire italien, explique l'avocat de la famille. Parce qu'avec ce verdict, les juges ont conclu à l'absence de preuves et dit que celui qui avait agi avec Rudy Guedé n'avait pas été retrouvé. C'est la fin d'une saga judiciaire de 8 ans. Les deux amants avaient été condamnés en première instance, puis acquittés en appel et à nouveau condamnés. L'étudiante britannique Meredith Kersher avait été violée et tuée de 47 coups de couteau dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox à Pérouse en novembre 2007. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !